C'est un sujet très tabou, donc c'était très difficile à monter. Ça a été très bien de pouvoir faire le film ici. Comme d'habitude sur les films, je passe mon temps à ronchonner, mais comme tous les réalisateurs, je suis borderline, donc odieuse en grande partie. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour Jany, qui est, de tous les producteurs avec lesquels j'ai travaillé, celui qui est le plus sensible et le plus proche de la chose artistique. Donc ça a été extrêmement agréable. Il est partout à l'aise chez lui. Et c'est surtout un producteur qui arrive en souriant sur le plateau, ce qui à la limite me met en colère, moi, parce que j'ai tellement de soucis que je ne comprends pas comment ce producteur peut rire. Mais voilà. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui ont travaillé, qui ont apporté leur talent au projet. Jean-François avait une journée de tournage pas facile du tout, comme vous verrez, avec Isabelle Huppert. André Bergen, tout à l'heure, on a beaucoup longtemps. C'est beaucoup bien amusé, quand même. Brigitte, à qui j'ai fait vivre des enfers, comme je suis à moitié folle. Patrick Blochman aussi. Merci Carlo pour l'attention que tu as mise au son. Régine, qui est pleine d'idées et d'inventions. Katia, merci Katia, qui doit parfois aider les acteurs à se détendre, en plus du travail de maquillage. Et merci beaucoup Patrick pour les belles photos qui sont passées d'ailleurs dans la presse et qui sont dans les salles à Paris. Merci à vous d'être là. Et je reviendrai au Luxembourg avec ma voiture pour visiter le pays, parce qu'en fait, j'ai habité au Hilton et je n'ai rien vu d'autre que les décors dans lesquels nous avons tourné. Mais je reviendrai. J'ai oublié quelque chose, il y a...